Musique Prendre part à ces forums a été une grande occasion pour ces femmes de montrer leur potentialité. Pour elles, le forum leur a permis non seulement d'éprouver leur savoir-faire dans le domaine de l'agrobusiness, mais aussi d'avoir accès à plusieurs opportunités. Ce qui leur permet donc de mettre un coup d'accélérateur à leur carrière. La participation des femmes à cet événement est vraiment très intéressante et à encourager parce que j'ai vu que le genre a été vraiment respecté. Tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire sont des femmes. Donc je pense que ce forum est une bonne opportunité pour nous les femmes de proposer ce que nous faisons et de trouver des solutions en termes de financement et accès aux équipements. J'étais vraiment très ravie de voir parce que les femmes ont été beaucoup représentées. Je suis très ravie de voir que la présidente d'Agra était une femme. Il y a eu des femmes vraiment qui nous ont motivés par leur engagement, leur travail et tout. Je me reconnaissais dedans. Les femmes ont un immense intérêt pour l'agriculture et pour cela, elles plaident pour un meilleur accompagnement en vue de faciliter leur épanouissement dans ce domaine. D'avoir des femmes au niveau de l'agriculture, au niveau du système, c'est très important. Et en même temps, c'est parmi les points qu'on est en train de travailler. C'est pour guider les agriculteurs, les femmes agriculteurs et de renforcer le rôle de la femme agriculteur dans sa ferme. Donc elle peut devenir une entrepreneuse à travers la valorisation de ses produits dans sa ferme. Je suis très fière en tant que femme parce que le leadership féminin, quand moi-même je vois une femme leader, je suis très touchée et ça me motive aussi d'aller de l'avant pour être cette grande leader que je pense être demain. Elle va donner plus de valeur que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour sa famille et en même temps pour le système en général. Aujourd'hui, l'intervention des femmes dans l'agro-business booste le développement local. C'est pourquoi ces femmes souhaitent qu'un accent particulier soit mis sur la participation des femmes. L'extrême fierté, extrême fierté, vraiment. Je pense que, et je l'avais dit tout à l'heure, la jeunesse, les femmes, la jeunesse féminine, c'est l'avenir de notre continent. Il faut aujourd'hui qu'on change les paradigmes. Pourquoi ? Parce que c'est la femme, après tout, en Afrique qui fait l'éducation des enfants. Les femmes sont braves. Et il suffit simplement de leur donner les moyens pour, en anglais, il y a un mot très pertinent, unleash, donc faire éclore tout leur potentiel. En mettant en place vraiment les cadres incitatifs, en mettant en place l'accès au financement, la formation pour qu'elles réalisent de très belles choses. Donc vraiment, c'est une extrême fierté d'être ici, aux côtés de ces jeunes femmes qui se battent au quotidien et qui ont du succès surtout. Et c'est ça, il faut célébrer leur succès et leur donner l'occasion d'impacter encore davantage. L'implication des femmes dans le domaine agricole est cruciale. Il est donc important d'élaborer une stratégie pour leur accompagnement car elles comptent jouer un rôle de premier plan dans ce domaine-là.